voilà parfait un peu de retard désolé allez on reprend où on en était parave bien week-end d'autres c'est les vacances ah si c'est bon meilleur passage du jeu pour ceux qui ont vu le dernier épisode de stranger things c'est limite on va revivre passage du dernier épisade à 50 minutes et go mais là bas que les frères avait été des sortes de star du rock mais c'est en voyant la scène que j'en pris réellement conscience donc résumé je partais dans l'autre sens là ça a rien à voir avec metallica mais c'est déjà ça ouais je viens à l'une allez je sais pas ce que je voulais faire mais ah la voilà la voilà la voilà il faut la récupérer c'est quoi C'est parti ! 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 Ok ! C'est parti 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 ! Oh ! Oh ! Ok ! ! J'est... Oui ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ! ! C'est parti ! ! ! Ok ! 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 Enfin, je veux plutôt dire se saouler. On s'en barille, c'est... Ouais, pourquoi pas. Aïe, aïe, aïe. Désolé pour un risque. Non, vraiment, je sais bien qu'on s'entend pas, mais on va la retrouver, OK? Et même si t'es complètement cinglé, je te laisserai pas, non? Quoi qu'il arrive, je serai là. T'es comme mon frère. Je suis écrivain quand même, merde. Exact. Si j'en avais envie, je pourrais écrire dix livres par an, et ce serait rien que des best-sellers. Ah non, ça m'étonnerait. Ouais, t'as raison. Mais je pourrais. Je suis écrivain. Qu'est-ce qu'ils mettent dans leur torvoyau? J'ai l'impression que mon cerveau me sorte par le nez. Je vais piquer la recette à ces vieux schlucks et devenir un... un multimillionnaire. Elle me manque tant barrée. Je voudrais juste qu'elle soit avec nous. Je sais, Al, je sais. Tout va s'arranger. On va régler tout ça. Il y va qui. C'est parti. T'es parti. T'es parti. T'es parti. ah bah je suis mort elle est où je suis allé c'était la réalité un souvenir refoulé révélé par l'alcool fait maison des anderson j'étais là comme un observateur extérieur à mon corps c'était le soir de notre arrivée à bright falls le soir de la disparition d'alice j'avais une chance de découvrir ce qui était arrivé je me souvenais d'avoir été surpris de voir le chalet plonger dans le noir alice n'aurait jamais éteint la lumière il me bloque je me souvenais d'avoir cru apercevoir sa silhouette sous l'eau s'enfonçant au plus profond des ténèbres merde je vais louper la scène du coup à temps de plonger pour essayer de la rattraper c'était mon dernier souvenir de cette nuit ce dont je me souvenais ensuite c'était de m'être réveillé au volant de la voiture accidenté et d'avoir trouvé les premières pages du manuscrit au delà de ce vieux souvenir il n'y avait rien il fallait que je suive les traces de mon mois passé pour découvrir ce qui était arrivé c'est de la ténèbres m'empêchait de la retrouver j'ai dû croire qu'elle s'était noyé j'avais été une proie facile regardez le chalet y a-t-il quelqu'un à la fenêtre alice elle ne s'est peut-être pas voyée elle est peut-être à l'intérieur alice oui retourner dans le chien hop l'ombre noire m'avait touché elle avait enfoncé ses ongles dans ma tête et m'avait utilisé comme une marionnette elle doit être quelque part par ici peut-être là-haut dans le bureau alice oui elle doit être vous pouvez vous excuser alice merde alice elle n'est pas ici quelle bêtise de l'avoir crue non elle est morte non 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 c'est votre faute si votre femme est morte vous êtes coupable elle voulait simplement vous aider à écrire vous l'avez tué non oh chut il y a encore un espoir cauldron lake est un endroit spécial ici vous avez le pouvoir de changer les choses elle voulait que vous écriviez je vous dirai comment faire votre écriture peut la ramener l'histoire deviendra réalité et tout sera à nouveau comme avant alice était prisonnière et le manuscrit était la rançon pour la revoir oui j'écrirai ça ira je la ferai revenir non je l'ai écrit tout me revenait à présent dans le noir j'avais écrit des jours une semaine le manuscrit quasi complet d'un roman intitulé departure jagger murmurant à mon oreille avait été mon éditeur s'assurant que l'histoire que j'écrivais la rendre de plus en plus puissante je pensais sauver alice malgré le flou qu'elle avait suscité dans mon esprit une partie de moi avait su rester assez consciente pour écrire ma fuite apporter une lumière dans le chalet pour me libérer avant que je finisse pour interrompre le roman d'horreur avant la fin avant que tout soit consumé par les ténèbres zen était faible et lointain mais je l'avais écrit dans l'histoire et sa lumière avait suffi à me libérer elle n'est pas ici je suis là parce que c'était écrit j'ai apporté la lumière vous libérez dépêchez vous elle saura que je suis là elle reviendra vite cette chose a volé le corps de ma barbara il y a longtemps elle a l'air si vieille je m'étais réveillé confus et groggy mon esprit était rongé par les ténèbres et la peur je ne pouvais que fuir la semaine dans le chalet avait eu un effet néfaste j'étais à peine conscient et je sombrais vite zen avait dû en payer les conséquences et s'être enfoncé encore plus loin dans les ténèbres où il errait mais il avait réussi à affaiblir l'ombre noire m'avait protégé cette nuit là je l'ai écrit c'est ma faute tu l'as dit James Joyce c'est ta faute et tu vas le payer très cher et ça c'est peut être James Joyce heureusement je vais pas pouvoir laisser ça hop hop mais non c'est bon là donc voilà donc on est bloqué dans un bouquin qu'on a écrit à tous mesdames et messieurs certains d'entre vous m'ont demandé en quoi la fête du cerf était unique et voici ce que j'en pense on est célèbre la fête de la vie encore une autre et nous on te attend alors en essayant de regarder notre camp jusqu'à demain et de ne pas faire n'importe quoi se dire Je... je l'ai... Quelqu'un viendra le chercher quand le moment sera venu. Thomas l'a dit, il l'a écrit. La clé est la garantie. C'est ma mission de le protéger, de le garder à la lumière. Toujours à la lumière. Non, non. Oh, c'est décidé. Tu n'aurais plus une seule goutte d'alcool de ma vie. Je dois parler à Weaver. C'est la femme de la chanson, la dame à la lumière. Quoi, la vieille fâle ? Si tu le dis, Anne, mais on est coincé ici. Chut. J'avais un peu de laiture à faire d'abord, shérif. Et croyez-moi, c'était très instructif. Alors, j'ai fini par te coincer, Raymond Chandler. On va lancer tous les noms d'auteurs qu'il connaît, les gars. On va lancer tous les noms d'auteurs qu'il connaît, les gars. Pas question que tu sortes d'ici. Tu m'entends, Bratiston Ellis ? Hein ? Agent Nightingale, je veux parler à votre supérieur. On veut tous quelque chose, shérif. Vous les mains. Écoutez, ce n'est pas possible dans les médias. Agent Nightingale, j'insiste. Wake, ça va pas ? Dites, vous êtes stupides. C'est un piège. Ça crève les yeux, pourtant. OK, j'en ai marre de vos conneries, Wake. Je vous fais confiance cette fois-ci. Vous rigolez. Agent Nightingale, votre opinion aurait plus d'impact si vous étiez sobre et si j'avais la conviction que vous êtes ici en mission officielle. Oh ! Retourne dans ta cellule, Stephen King. Ton seul moyen de sortir d'ici, c'est de me passer... Une petite minute. Je suis convaincu... Oh, mon Dieu ! De la lumière. Il faut de la lumière. C'est le seul moyen de battre cette chose. Dans mon bureau. Vos affaires sont là-bas. Suivez-moi. Bon sang ! On est des cibles faciles sans lumière. Tu calmes. Je peux activer le générateur de ce coup. En gros, euh... Bon... Si, je peux trouver la page. Manuscrit, chapitre 5. Nightingale tenta de comprendre le manuscrit. Il était décousu, étrange. Il n'en comprenait pas la moitié, mais tout semblait vrai. Pas ça. Euh... Là. Nightingale sentait qu'il ne maîtrisait plus rien, mais il tenait fermement l'arme dans sa main. Il était prêt à tirer, décider à ne pas abandonner quoi qu'il arrive. Mais il hésitait. Il avait déjà vécu ce moment. L'avait lu sur la page. Il était pétrifié par l'impression de déjà vu et le fait de découvrir qu'il était un personnage d'une histoire que quelqu'un avait écrite. Soudain, la présence monstrueuse déboula dans son dos et s'empara de lui pour l'entraîner dans la nuit. En gros, il avait cette page-là sur lui. Donc, pas trop le reste. Mais il avait une autre page. Je ne sais pas si on ne la mettra pas, mais en gros, qui disait qu'il se faisait attaquer et on devait lui tirer dessus entre nous, genre. Qu'est-ce que nous avons ? Peut-être que... Oh, bah mince alors, ça ne marche pas. Ah bah si. C'est une très mauvaise idée du coup de secours. Je ne peux pas dire, mais on est... On va aller chercher notre carrosse, mais je dois aussi prévenir des amis et je ne peux pas être à deux endroits à la fois. J'ai besoin de vous. Bon, d'accord. Voici une liste de numéros de téléphone. Il faut que vous les appeliez pour leur transmettre un message de ma part. Zone X, d'accord ? Ils sauront quoi faire. Zone X comme la série télé ? D'accord. Eh, il y a le type de la radio sur la liste. Mais, c'est qui, Frank Breaker ? Un de vos proches ? Mon père. Eh, c'est une société secrète ou quoi ? Vous pouvez le faire. Vous serez à l'abri ici. Le courant est rétabli. Il faut vraiment alerter ces gens au cas où on ne reviendrait pas. Vous reviendrez quand même me chercher, hein ? Dès que l'hélicoptère sera prêt. Merci, Wheeler. Je vous reposerez ça. Très bien. On y va, Wade. Par derrière. Ma gueule de bois a besoin d'une pizza. Moi, je peux en commander une, hein ? Tout ce qu'on peut. J'arrive, 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 j'arrive. Oui, je sais, il est un peu tard, mais le shérif, Sarah, m'a demandé de transmettre un message. C'est Zone X. Vous voyez ? Alors, je crois que... Oui, messieurs. Très bien. Je... Donc, on a perdu notre super lampe de poche pour une lampe de merde. Ça porte, ma chère. Ok. Pas du tout. Euh... Br-papam. Où on peut installer ? C'est là où on a reçu le téléphone. C'est l'autre... Il fallait que j'atteigne le toit pour arriver de l'autre côté de la porte cassée. Ah ! On a vu qu'il y avait des corbes qui nous a apprêt. Pas en sang. Nous, normalement, pas besoin. Normalement, c'est une perte de temps. Pas chien en speedrunner. Ok. En plein dedans ? Non. Ah, je te faut toucher quand même. Ah, la vache. Aïe ! C'est un peu chiant, ça va. Normalement, je pense que j'ai pas besoin de mettre ça. Ah si ! Ouais, donc l'hélicoptère. Ouh ! Limite, on va gaspiller nos kills sur eux. Là, elle, on va défendre. Un seul ! Il est où celui-là ? J'ai loupé. Il y a un message important, bordel de merde. On y va. On y va. Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Oui Ah bien genre t'as l'écu pour ça toi oh le coupure de musique non c'est le jeu qui l'est pas un qui va sortir oh le combo breaker que j'viens de me prendre oh 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 doucement aimez vous non mais c'est pas du tout fini il y a un autre derrière les toilettes je l'ai vu il est parti hop on sauvegarde et vite ma d'armes pas le monde qu'on ait quelque chose alors c'est la porte de la porte de la porte de la porte j'ai une clé ouvrez moi ouais 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 attends le vert il est où 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 il est là en face oh oh la part si tu veux c'est pas ça hop là ok non 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 je peux pas tirer là en fait d'abord le elle fait pire madame voilà elle est où la mairie là c'est assez loin quand même elle est où la mairie ok d'accord j'ai déjà pris un coup de jus aujourd'hui cette fois je cherche les clés vous vous faites électrocuter électriser électrocuter ça rentre en amour ok le bar est sûrement c'était un message de paris il s'inquiétait au bureau du shérif il voulait qu'on se dépêche ouh 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 OK elle là est 현z au ouh ouh alors toi je vais pas te louper On prend ça. Là il y a les clés. Félicoptère. Il y a plein de munitions. Il faut les voir à l'étage. Il ne faut pas voir à l'étage. Oh la la. On ignore quand Brightfall est devenu un comptoir sans dénomination mais c'est devenu une ville lorsque la Brightfalls Mining Company a ouvert ses portes en 1878. C'est à cette époque que Hubert Biltmore, Trapper et Amos Wundersen, un pionnier de Tacoma, ont décidé de construire un bureau de poste, un salon et un hôtel et ce dans le même bâtiment. C'est grâce aux efforts de ces deux zones que Brightfall est devenu la ville prospère qu'elle est aujourd'hui. C'est pas la preuve. Là. Trust no one in the zone. Personne. J'ai confiance à personne. Aïeux. C'est vraiment les piles qui me manquaient le plus. Là j'ai 4 piles. Euh c'est pas qu'il y en a eu. Regardez lui. La fête du cerf. Je sais. Retournez dormir. Il n'a pas tort Wake. Écoutez. Cette ville ne tiendra pas le coup. C'est moi qu'ils veulent. Plus vite je partirai d'ici. Plus vite vous pourrez reprendre votre train-train. J'espère que vous avez raison. Allez. Laissez-moi ouvrir cette porte. Euh. Vous avez les clés de la librairie ? C'est ça d'être le shérif. Les filles adorent fureter. Porte. Attendez. Je vais voir l'étage. C'est chaud. On en fait. Quoi ? Cain. Euh. Pas de pain. Je ne vois pas Paris. Ouh. C'est vrai. En fait il y a un parc qui est juste à côté. T'as la librairie. Oh non. Oh des choses à lire. Oh des trucs. Oui. 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 J'ai vu la carabine. La carabine. Je ne sais pas si c'est la bonne chose à faire. Euh. Tendez. Ou une seconde. Mission pour la carabine. Oui. Oh. Ici. Est-ce qu'on a des cheveux ? Oui. Page. Page de manuscrite. On la lit. Barry se releva à l'intérieur de l'épicerie générale de Bright Falls et se débarrassa de la poussière. À côté des conserves de haricots se trouvaient une caisse verrouillée contenant des lances fusées. Et en plus, voilà qu'il y avait un baril rempli de pieds de biche. Le sourire de Barry s'élargit en songeant que c'était la scène de film classique dans laquelle le héros doit s'armer jusqu'aux dents. Barry endossa ce rôle sans hésiter. Voilà. Ça va spoil. Église. Là. Événement religieux, planning d'automne, catéchisme, étude de la Bible, réunion du câble de tricot de Bright Falls. Un mercredi soir sur deux, nuit des bougies de la fête du cercle 14. Attention, il ne faut pas louper les dates, c'est important. Office matinale pour la fête du cercle. Oui, c'est le lendemain, donc il ne faut pas faire trop la fête le soir. Chorale presbytérienne de Wat... Oui, ça va, on a le temps de s'en remettre ces jours plus tard. Et vente de charité annuelle de gâteau ! Attention, il ne faut pas la louper celle-là. Il y a nos chers voisins qui réalisent d'excellents cookies. Vraiment pas louper l'événement. 1$ la part. Le pasteur Howard va entendre parler de cette serrure. C'est pas vrai. Je lui avais dit de la réparer. Ils arrivent qu'il est définit. On fait pause. Oh, pasteur Howard, vous exagérez. Alors ? Bonjour. Alors, les événements de la messe, ce n'est pas tout de suite. Vous n'avez pas vu les dates ? Wouh ! Oh, j'ai dit. Hello, merci. Ah, vous êtes trop rapide. Attends, 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 je ne l'ai pas éliminé. Oh, il tue fait un bruit. Atroce. Il est bloqué. Oh. C'est un bruit. Wouh ! Quel bâtard, quel bâtard. Eh, eh, calme. Tu te calmes. Oh, tu te calmes beaucoup, toi. Oh, putain, je me saoule tellement. Wouh ! Tu te vis. Tu te vis. Faut pas, coca. Derrière le truc elle le sait Oh oui elle le sait Oh elle veut lui tirer dessus Allez là Voilà Vous pouvez réparer la porte s'il vous plaît On est pas passé loin Très bon le IA là Elle a bien géré ma défense Il m'ouvre comme une grosse merde Il y a des armes dans l'église Normalement on est aux USA Ça devrait être possible Regardez des munitions C'est clair qu'on ne risque absolument rien En traversant la crypte Hop Putain j'ai eu 4 Oh la merde Et faites qu'il y ait des réserves Allez ici Alors là c'est à l'heure Ah J'ai 2 Pile Les mots Il me faudrait une petite réserve Et Oh 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 bonjour Pas du tout Oh 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 Putain Ah c'est toi Ah je croyais que c'était elle Ça vous a pas plu Vous êtes difficile Tant pis J'en ai encore plein A quoi A quoi servent ces décos de Noël C'est une protection mon pote Comme l'ail contre les vampires Les vampires L'hélicoptère est à l'autre bout du parking En haut de la colline Allez Attendez il me faut des piles Il y a que 2 piles La boîte Allant qu'on tient 4 fils Quoi Merde C'est à voir Voilà Donc ça c'est la scène Qu'on a lu Référence à ça Allez go On avance Beaucoup de références quand même dans le jeu Ouh bonjour Yes Qu'est-ce qu'il y a de la sauce ? Ouah les aqui ! Aïna ! One shot. J'ai pas vu. Du coup. On sait qu'on va avoir un mec à droite. Tac mec à droite. Hop c'est parti. Charge. On va affronter les... On est dans les forêts. C'est la bonne chose. J'ai un cadeau. C'est la bonne chose. C'est la bonne chose. C'est la bonne chose. Dépêchez-vous. Je peux me tirer d'ici. Là-bas des piles. Ouais là il y en a 8. Ça c'est un bon nombre. Ouais des piles. Plus de piles. Toujours plus de piles. On trouve plus de piles. par terre que là sur la boîte c'est marqué 20 la boîte de la carabine c'est marqué 20 quand même et si j'échange ma carabine j'ai 32 balles ah je suis le conner qui défend il y a des grenades au pied il y a des grenades au pied ça ouais c'est les 3 balles pour les gros il y a des piles dites les piles les piles les piles les piles les piles il perd avec les Hop il va y avoir ce qu'il soit bien allumé. Hop. Non déconné ! Oh la triche ! Euh 10 du balle. Non déconné ! Hop, ça se passe bien pour le moment. C'est si long que ça que démarrer un hélicoptère ? Non déconné ! Ok. 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 Ok.